Le Seigneur La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit, tout est gratuit. Ouvrez nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait cette tête et des cornes et sur ces cornes du diadème et sur ces têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressembler à un lopard. Ce patte était comme celle de Nour et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celle d'un anion, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle a reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. On lit le verset 18. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alléluia. Nous avons vu la fois passer que dans l'Apocalypse chapitre 9 qu'une étoile tomba du ciel sur la terre. Et la clé de l'abîme lui fit donner Et cette clé-là Lui permet de faire sortir de l'abîme les insectes comme des sauterelles qui avaient des queues comme des serpents qui avaient des visages comme des hommes qui avaient des dents comme des léopards certaines qui avaient aussi des queues comme des serpents. Et ils se sont constitués à une armée dirigée par un ange de l'abîme appelé Abaddon. Je vous ai expliqué que l'étoile qui tomba du ciel c'est tout simplement le diable qui a été chassé du ciel. Oui. Pourquoi on l'appelle l'étoile? Parce qu'il était aussi comme un ange au service de Dieu au ciel. On l'a précipité sur la terre parce qu'il s'était rébellé contre Dieu. Et tous les anges qui l'avaient suivi dans sa rébellion on les avait chassés. Nous avons eu une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattent-ils contre les dragons et ses anges et les dragons et ses anges furent vaincus et on les chassa du ciel et on les prospita sur la terre et sur la mer c'est pourquoi on dit malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu sur vous animé d'une grande colère. Alors nous avons expliqué que là au fond de l'océan il y a une zone que personne ne peut accéder ni le poisson n'y arrive c'est très noir il n'y a pas d'oxygène là-bas personne n'a jamais visité cet endroit c'est vraiment noir très froid c'est la capitale même du diable c'est Dieu qui les a chassés du ciel il les a informés là-bas mais Dieu a donné au diable la clé pour faire sortir ces esprits-là alors vous allez compter que tout ce qui se passe sur la terre dans le monde c'est Dieu qui a ordonné cela nous avons expliqué des sirènes de eau qui ont des cœurs de serpents qui ont des quais de poissons qui ont un pouvoir extraordinaire pour faire des miracles et tuer des gens ce sont les anges qui étaient autrefois au ciel qui ont été chassés qui sont là-dedans alors ici nous venons de lire le dragon qu'on appelle une bête c'est toujours le diable si vous le voyez comme cela si Dieu vous accorde cette grâce en esprit il a des poils partout mais tout noir et il a les yeux rouges il est comme cela il est tout noir il a la queue et il est comme cela mais il a la capacité de se transformer et de prendre des formes différentes il peut devenir un homme il peut devenir une femme il peut se transformer et devenir un animal c'est le diable qui lui a donné ce pouvoir là c'est Dieu alors nous venons de lire ici que Dieu allait lui permettre de sortir de l'eau pour commencer à régner sur la terre et être adoré par les habitants de la terre c'est ce que nous venons de lire dans l'apocalypse 13 que le diable allait sortir de l'eau et commencer à régner sur la terre commencer même à proffrer des blasphèmes contre Dieu et insulter même son nom on dit qu'il lui a donné ce pouvoir là c'est Dieu alors on dit quand maintenant les hommes verront cela beaucoup d'habitants de la terre vont commencer à adorer le diable ils vont voir comme s'il est fort comme s'il est tout puissant et on dit tous les habitants de la terre l'adoreront surtout ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie de l'agneau ils vont adorer le diable parce qu'il va faire beaucoup de miracles et les gens vont l'adorer croyant que vraiment Satan est aussi fort or c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir là et on dit ensuite j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celle d'un agneau là on parle maintenant d'un homme qui allait venir sur la terre qui parlait comme un dragon qui exerçait l'autorité du dragon l'homme dont on parle ici qui allait imiter Jésus quand on parle de l'agneau qui allait imiter l'agneau qui allait faire comme Jésus sur la terre c'est qui ? c'est tout simplement le pape le pape est adoré sur la terre comme Jésus le pape le pape le pape on le considère comme Jésus partout tous les chefs du monde tous les peuples de la terre le pape on le considère comme Jésus mais le pape mais le pape exerce l'autorité du diable même même tout ce qu'on dit de 666 parce que beaucoup n'ont pas fait le latin en ce temps là on écrivait tout en latin et le pape porte cela sur son corps et il porte ces lettres là sur son corps mais c'est écrit en latin le présentant du fils de Dieu sur la terre vicarius fili dei moi j'ai fait le latin je comprends un peu cela alors on a même lui là-bas qui va faire beaucoup de miracles et à partir de cela l'esprit de fausses prophéties va se répandre sur la terre et Satan va opérer beaucoup de miracles avec ses adeptes mais nous avons lu aussi qu'il va arriver un moment où on ne peut pas vendre on ne peut pas gagner de l'argent si on n'a pas les signes de la bête sur le front ou sur les bras c'est ce qui se passe aujourd'hui si tu veux avoir du boulot commencer à voyager partout qu'on te donne des visas faciles dans les ambassades on t'oblige à adorer dans une loge si tu es dans la loge on va te donner du travail facilement si tu es dans la loge tes affaires vont prospérer tu fais des commerces tu vois ça va de l'avant mais c'est le diable qui est là-dedans qui t'envoie cet argent là pour t'attirer pour que tu sois lui mais après il va te tuer Alléluia il va te tuer quand il va te tuer il va prendre ton esprit je vous avais enseigné la fois passée quand j'avais lu psaum 90 là Dieu dit où David dit les jours de nos années sous la terre s'élèvent à 70 ans pour le robuste jusqu'à 80 ans pour le bateau il va te tuer alors quand quelqu'un marche dans la justice de Dieu il fait ce qui est bien aux hommes sur la terre Dieu lui accorde de vivre un grand nombre d'années sur la terre il peut vivre au delà de soix-dix ans il peut même aller jusqu'à 100 ans Dieu lui donne beaucoup d'années sur la terre Dieu fixe le nombre d'années de chaque être humain qu'il envoie sur la terre celui-ci je vais le prendre à 89 ans celui-là en 75 ans l'autre là-bas vous êtes là 100 ans Dieu a déjà fixé le nombre d'années alors qu'est-ce que fait Satan ? Satan lui il connait cela alors il va tout faire pour voler ton âme comment il va te donner toutes ces choses-là pour que tu puisses l'adorer lui pour que tu vois comme s'il est fort et une fois que tu vas l'adorer il va te tuer parce que lui c'était menteur Alléluia quand il va te tuer soit Dieu t'avait donné de vivre sur la terre 80 ans soit maintenant tu as adhéré à la magie pour avoir beaucoup d'argent pour avoir des nominations tu te donnes tout cela mais tu vas mourir peut-être à 50 ans ou à 35 ans ou 45 ans donc Dieu t'avait donné de vivre sur la terre 85 ans mais toi tu meurs à 45 ans alors quand tu meurs comme cela ton âme ne va pas dans le séjour des morts non parce que les séjours des morts là-bas c'est Jésus qui dit qu'il tient la clé de la mort et du séjour des morts vous lirez ça dans l'Apocalypse chapitre 1 alors Satan lui dès qu'il te fait tuer il prend ton esprit il met ça dans son armée à côté du sang tu deviens un démon il commence à t'utiliser la mort pour venir attaquer les gens sur la terre il va utiliser ton esprit pendant je ne sais pas 40 ans qu'il te reste là pour que tu sois à son service Satan Satan t'a menti il t'a donné tous ces biens là après il te tue il prend ton esprit il commence à t'envoyer maintenant il te fait travailler durement là-bas il te fait travailler durement il te fait travailler durement quand tu vas travailler là-bas encore 40 ans maintenant ton esprit va là où Dieu enferme tous ceux qui sont déjà morts là où le Seigneur Jésus tient les clés lui-même maintenant ton esprit va là-bas tu attends maintenant les jugements derniers là là tu ne peux plus sortir les gens ne vont plus commencer à te rêver ils ne vont plus te voir encore en songe parce que ton esprit est maintenant enfermé là-bas dans les cachots mais là les cachots de Dieu que Jésus-Christ lui-même il tient la clé mais avant d'arriver là-bas tu as déjà souffert là-bas là dans le monde des esprits si tu étais une jeune fille on t'utilise comme femme de nuit pour venir envoûter les gens sur la terre alors les gens te voient comme une femme de nuit et tu les envoûtes et pour tuer ces gens-là on a tué ton esprit aussi même à des tâches qu'on veut il travaille là-bas on le fait travailler dur pour que les gens qui ont fait des pactes avec le diable aient de l'argent parce que Satan il est le voleur maintenant il va commencer à t'envoyer avec les autres esprits pour aller voler les biens des enfants de Dieu et donner aux gens qui ont fait des pactes avec lui je crois que ce sont les gens qui sont entrés dans la rose croix qui sont encore vivantes sur la terre qui vivent encore qui pensent qu'ils sont bien parce qu'ils ont beaucoup d'argent alors les esprits de ceux qui sont morts là ils travaillent pour eux là-bas retenez-moi ceci vous lirez dans la Bible Luc chapitre 10 verset 13 je crois que c'est verset 18 Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils aillent chasser guérir les malades quand ils sont partis ils ont guéri beaucoup de malades alors à leur retour je crois qu'ils se sont dit disciples ils ont dit Seigneur nous sommes dans la joie parce que les démons même nous sont soumis souvenez-vous Jésus avait dit je voyais Satan tomber comment ? comme quoi ? comme un éclair c'est à dire Satan était une étoile on l'a fait tomber sur la terre quand Jésus disait ça les disciples ne comprenaient pas mais il leur avait dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents sur toute la puissance du diable mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits au ciel parce que le diable lui est sur la terre Alléluia il est sur la terre on l'a précipité sur la terre il est là bien aimé du Seigneur ce que je vous enseigne ici ça peut vous sembler compliqué on n'a pas le temps mais je vous envoie au livre de Samuel là vous allez voir l'histoire du roi Saül quand le roi Saül était maintenant sans Dieu et que Dieu l'avait rejeté il est allé consulter une magicienne à Andorre il est allé là-bas et la magicienne a invoqué le prophète Samuel qui était déjà mort il a fait monter Samuel là du séjour de mort parce qu'en ce temps là le diable avait la clé du séjour des morts Christ n'était pas encore venu pour engager le combat le vaincant lui a arraché cette clé là et la magicienne a fait sortir l'esprit du prophète Samuel et Samuel qui était déjà mort en esprit il a causé avec le roi Saül il lui a dit pourquoi tu viens me déranger je t'avais enseigné la parole du Dieu tu ne voulais pas sache que Dieu t'a déjà rejeté demain tu viendras aussi nous rejoindre demain tu vas mourir et c'était arrivé comme cela maintenant ce que vous devez savoir ce que vous voyez les magiciens que vous voyez ici ont maintenant la capacité d'invoquer les esprits même les esprits des gens qui sont déjà morts d'entrer en contact avec ces esprits là mais quand le Christ est arrivé il a arraché la clé de ces jours de mort mais tandis que maintenant l'abîme l'abîme est maintenant dominé par le diable c'est là où il est avec tout son quartier général l'abîme ce n'est pas les jours de mort l'abîme je vous ai dit il se trouve sous les océans c'est pourquoi vous voyez les sirènes des eaux sortir de là-bas que le magicien appelle le monde sous-marin là où ils vont pour chercher les pouvoirs tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre les grands de ce monde les chefs militaires qui sont en train d'adorer le diable qui sont dans la rose-croix qui sont dans la franc-maçonnerie qui sont dans la magie des cancars tous ces gens-là ils ont fait ils adorent le diable alors vous allez vous étonner pourquoi ils ont fait cela nous avons lu que Dieu a donné à programmer cela pendant 42 mois ce n'est pas que les 42 mois que les mois tels que nous les comptons mais devant Dieu un jour c'est comme quoi mille ans c'est qu'il y a le pouvoir de combattre les saints les saints de Dieu et le revain c'est ce qui fait qu'actuellement sur la terre presque tous les chefs tous les rois du monde ils sont là-dedans ça s'est accompli déjà du nord au sud de l'est à l'ouest tous ils sont là-dedans ça s'est accompli déjà si tu veux travailler par exemple dans un organisme international à l'ONU par exemple OMS 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 ou médecins sans frontières médecins sans frontières pour entrer là-dedans il faut qu'il soit dans la loge si tu n'es pas dans la loge tu n'entres pas on ne t'engage pas là-dedans alors les gens maintenant se demandent est-ce que Dieu ne règne plus il n'est plus fort ou quoi c'est Dieu qui a laissé force là pour tenter les habitants de la terre pour laisser séduire les habitants de la terre pour trier un peuple qu'il soit acquis à lui seul Amen Souvenez-vous parce que les gens voient comme si le diable est fort il n'est pas fort rappelez-vous de Moïse quand Dieu l'a appelé pour aller libérer les enfants d'Israël vous allez lire dans l'exode chapitre 3 ou chapitre 4 Dieu dit à Moïse tu dois retourner en Égypte là tu vas parler à Pharaon pour qu'il puisse libérer mon peuple tu vas dire aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères Abraham Isaac Jacob m'est apparu il est descendu pour vous sortir de la captivité Moïse a dit à Dieu qui suis-je moi ces gens-là ne vont pas me croire ils ne vont pas me croire Dieu dit tu es quoi qu'est-ce que tu as à la main il dit je tiens quoi un bâton Dieu dit à Moïse jette-le par terre Moïse le jette par terre le bâton se transforme en quoi serpent c'est le premier miracle que Dieu fait avec un homme sur la terre avec qui avec Moïse Dieu lui dit jette le bâton et quand Moïse jette il voit le serpent Moïse commence à fuir devant qui il fuir devant qui mais est-ce qu'il avait fui devant Dieu il a commencé à fuir devant le serpent mais il n'a pas fui devant Dieu avec Dieu il discutait même avec Dieu non non je ne peux pas partir le pharaon va me tuer non non et puis ces gens là ils ne vont pas croire Dieu a insisté c'est moi que je suis Dieu Moïse ne voulait pas partir alors Dieu dit jette ton bâton et il voit le serpent il voit le serpent il commence à fuir Dieu dit ne fouille pas étend ta main saisis-le à la queue quand il touche la queue le serpent il devient quoi c'est un message fort que Dieu avait donné aux hommes par Moïse vous les hommes vous avez peur du diable vous avez peur du Satan mais c'est moi qui lui ai donné la vie c'est moi qui lui ai donné l'existence moi Dieu je suis capable de faire qu'une chose qui est inanimée devienne animée Alléluia applaudissons fort le Seigneur et vous les hommes quand vous voyez cela les choses que j'ai créées vous avez peur de ces choses là mais celui qui les a créées vous n'avez pas peur de lui quand Moïse a vu ce miracle tout de suite son incrédulté était tombée et il est parti et par la suite Dieu a fait des choses terribles avec Moïse Alléluia tu veux que Dieu fasse de grandes choses avec toi sur cette terre mais toi sur cette terre tu as peur des sirènes des eaux tu as peur du diable des sorciers tous ces gens là ont reçu le pouvoir de la bête la bête c'est le serpent c'est Satan mais Satan lui-même il a reçu l'existence de Dieu quand Dieu voudra mettre fin à lui Dieu Dieu va le tuer c'est écrit ici dans l'apocalypse Alléluia la plupart des gens sur la terre doivent savoir qu'ils adorent les esprits des eaux ils ont peur de ces esprits mais lisons un peu la bible retenez ces versets là verset 14 lisez ces versets ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et les rois ceux qui ont été appelés choisis et fidèles sont avec lui et vaincront aussi après tous enfants amen ouvrez votre vous avez la bible vous avez la bible voyons maintenant dans l'apocalypse 14 maintenant je vais vous révéler quel temps nous sommes sur la terre parce que quand on vous dit que Jésus vient vous ne comprenez pas Apocalypse 14 c'est 6 mais le titre c'est quoi les anges proclament le jugement de Dieu on dit j'ai vu ensuite volé haut dans le ciel notre ange qui avait une évangile éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute la nation à toute tribu là je t'écris que trois anges vont proclamer les jugements de Dieu mais un ange va venir il va proclamer les jugements de Dieu pour juger qui ? Satan non non c'est pour juger les hommes qui servent le diable il va enseigner quoi ? la crainte de Dieu alléluia alléluia là ce n'est pas le jugement dernier les anges dont on dit qu'ils vont proclamer les jugements de Dieu ce n'est pas encore le jugement dernier c'est pour punir les gens qui ont servi la bête alléluia maintenant je vous pose la question parce que vous pensez que les anges quand ils viennent sur la terre ils vont venir avec les corps des anges comme cela non sur cette terre il y a des anges de Dieu et des anges du diable Satan envoie aussi ces anges qui viennent des eaux qui naissent Dieu aussi envoie les siens ils descendent du ciel ils naissent aussi sur la terre Moïse c'était un ange David c'était un ange Esaïe Jérémie Paul Pierre tous ces gens tous ces gens dont vous entendez parler là les équels c'était des anges envoyés ils sont nés pour faire la volonté de Dieu sur la terre j'entend je ne sais pas Jean j'ai j'ai le baptiste d'Elie c'était des anges au service de Dieu Dieu les envoie naître il faut sa volonté et puis il les remonte Amen! Alors, quand on vous dit, lorsque vous verrez les trois anges, un ange qui viendra avec un évangile basé sur la crainte de Dieu, après, ils vont prononcer les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu, c'est quoi? Répandez-vous! Tant qu'on a une liberté, vous pouvez la lire l'Azion 17 Koya, car si je suis à l'école, on est 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 à l'école, Il y a des gens qui sont dans le sang et quand on est venu, il y a des gens qui ont pris la magie. Sinon, vous allez être châtiés. Et quand vous verrez ces anges-là venir, Dieu commence à punir les gens qui ont pris la magie. Vous verrez ces choses-là, Dieu commence à tuer des gens. Des pasteurs dans les églises. Ici au Congo, en Afrique, en Amérique. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Christ est déjà à la porte. Alléluia. Quand vous verrez quelqu'un venir avec un évangile, Il vous dit, Dieu va tuer des gens. Et vous voyez ces gens-là mourir. Sachez que cet homme-là est envoyé de Dieu. Alléluia. Et il fait partie de ces anges-là. Sinon, Dieu ne va pas comprendre ce qu'il a dit. Quand vous verrez cela, sachez que le Christ est où ? À la porte. Parce qu'il vient maintenant. Pour écraser ces gens-là. Et remettre son règne sur la terre. Pour que les gens retournent à la vraie parole. Avant que l'enlèvement s'efface. Avant que l'enlèvement s'efface. Et quand vous voyez ces gens-là sont venus avec un évangile. Il dit, vous allez voir, Dieu va châtier des gens. Voyez les gens commencent à mourir. Sachez que, attention. Ils sont envoyés de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que cela s'est fait par hasard. Non. Tout est déjà programmé par Dieu. Parce que le Christ veut maintenant que sa parole soit répandue partout. Même l'Eglise catholique, dans les jours à venir ici, dans les années à venir, ça va commencer à disparaître, à s'écrouler. Alléluia. Applaudissements fort. Ce qui va faire tomber l'Eglise catholique, c'est quoi ? C'est la parole envoyée par Jésus-Christ. Applaudissements fort. La parole que ces anges-là vont proclamer sous la terre. Mais vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous voyez Dieu faire cela. Mais vous ne savez pas pourquoi il fait cela. Nous sommes vraiment tout près de la fin du monde. Jésus-Christ. 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 Anzei. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Và parce que. Jésus-Christ. Je suis venu